Je suis Galien Mallet, je suis responsable marketing chez Roi Alcana. On est toujours présents depuis 6 ans au salon, à l'exposition Fils d'Illine, la 6ème. Cette année encore, de nombreux chats, de nombreuses races, des nouvelles races qui sont présentes et on est très content avec une infestation perdure. Notre présence ici, c'est toujours pouvoir conseiller au mieux les propriétaires sur la meilleure alimentation à donner à leur animal. En fonction qu'on est un chaton, qu'on est un chat adulte, qu'on est un chat stérilisé, qu'on est un chat avec des besoins spécifiques ou qu'on est aussi un chat de race puisqu'on a des produits spécifiques, notamment pour les menopounes et les perçants. Donc voilà, j'ai eu un endroit turc, je l'ai trouvé un peu par hasard en étant à Paris. C'est une race naturelle, elle n'a pas été créée par l'homme. C'est des chats qui ont été sauvés par Ada Turc, car il n'en restait qu'un couple en fait, en Turquie. C'est un chat très très doux, très câlin, un petit chien en fait, il suit partout. C'est un chat qui sert aussi pour les cires qu'il y a en fait. En termes d'entretien, c'est assez simple, parce qu'il n'y a pas de sous-toiles, contrairement aux perçants, donc il faut le brosser de temps en temps, une fois par semaine. Donc, à peu près deux fois par an, je l'emmène chez un toiletteur, à sa veille, donc poivre tout court, il s'en occupe parfaitement, et sinon, effectivement, après, il faut faire bien attention à la nourriture qu'on lui donne, il faut, effectivement, des cloquettes, il y a besoin de câlins essentiellement, c'est un chat très facile. Je les ai trouvés vraiment étonnants, ils ont une tête très particulière, c'est des chats qui sont, effectivement, plus fréquents, et je les ai trouvés vraiment par hasard, et c'est un chat très, très, très doux, et très sociable, c'est pour ça que j'ai trouvée ça. Bonjour, moi je m'appelle Fleur d'Argent, je suis donc la propriétaire de Ginger, et donc une petite chat de bengale de trois ans, qu'on a acheté en métropole. Alors, c'est un chat super facile à vivre, concrètement, c'est curieux, intelligent, c'est pot de colle, ça miaule beaucoup, et c'est super joueur, et ça aime la compagnie des autres humains, et des autres animaux, surtout les chats. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Guillot, je suis propriétaire d'un chat versant, qui s'appelle la Gizmo, qui est issue de la châterie de Summerwinds. C'est une châterie qui était à l'époque, il y a six mois, à La Réunion, qui habitait à Saint-Gilles, qui a été tenue par Suzanne Topaz, de très belles lignées. Donc, une châterie de chat persan, chat persan qui est un chat qui est très placide, très zen, et qui demande quand même un peu d'entretien, donc il faut bien soigner les yeux le matin, il faut le faire prendre un bain une fois par mois environ, et le grosser tous les jours. Et puis, pourquoi le chat persan, parce que c'est un chat qui m'a tout de suite attiré, de par son comportement, le chat d'appréciement par le faux, donc il ne bouge pas, il reste zen. Je m'appelle le Roi Katia, j'habite au Tanconde, et je commence à l'élevage d'un chat sacré d'Irménie. C'est une race de chat à poils milots, donc à mi-chemin entre le chat à poils rares et le chat à poils longs, le type persan. C'est un chat hyper câlin, et très très heureux. C'est très agréable de partager chaque jour un petit moment de peigne ou de brosse, et comme ça, ça donne un petit contact avec son animal. Le jour où on a vraiment besoin de toilette, franchement, l'animal est déjà bien habitué, bien adapté, et il trouve ça très agréable. Ils sont tous merveilleux, et il y a aussi les chutes sanguilles, les chats d'ASPA, les chats d'Aus, qui sont malheureusement trop pour oubliés, pensaient à eux aussi. Parce que sans nous dire, tous nos superbes chats de race viennent tous des chats de côtière.